Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Reviens sur Carlet's Cooking! Alors aujourd'hui, on va faire un type de vidéo que j'adore faire avec vous. On va tester des recettes Instagram qui ont l'air vraiment très intrigantes. Pour la plupart, elles sont composées de seulement quelques ingrédients, mais le résultat est vraiment bluffant. J'ai très très hâte de tester. On va tout de suite commencer avec la première recette qui a vraiment piqué ma curiosité. Ce sont des guimauves vegan maison. Moi, j'en ai jamais fait. Et j'ai très très hâte de voir quel va être le résultat parce que c'est fait avec un ingrédient qui est assez atypique. On commence tout de suite! Ah oui! Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ma nouvelle coupe de cheveux! Très très court! Alors, vous voulez voir c'est quoi l'ingrédient secret? La fille, elle le réalise avec de l'eau de pois chiche, de l'aquafaba. Moi, habituellement, j'utilise toujours ça pour faire la mouche chocolat. Et je suis vraiment curieux de savoir si le résultat va être bon, si ça va bien s'étirer et si ça va fondre comme guimauve. Et pour ça, il y a juste une façon de le savoir, c'est de l'essayer. Je vais récupérer des pois chiches. Nickel! Première étape, on va ouvrir notre boîte de conserve. On va seulement récupérer le jus de la canne de pois chiche. Et c'est ça qu'on va avoir besoin pour faire nos guimauves. Les petits pois chiches, je vais les garder pour faire de l'hummus maison. Dans une casserole, je verse 160 ml d'eau, 200 g de sucre. Et l'ingrédient vegan, 2 cuillères à soupe d'agar-agar. On va bien combiner le tout pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Et on fait cuire à feu élevé. Ça doit faire un sirop bien épais. Pendant que ça chauffe, je vais mettre 2 cuillères à soupe de fécule de maïs dans un bol. Avec 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je vais bien le combiner. Et je vais préparer ma plaque. Moi, j'ai mis une petite feuille de papier cuisson comme ça sur le dessus. Et pour empêcher que ça colle, je viens saupoudrer mon petit mélange sucre glace et fécule de maïs. Je récupère le jus de pois chiche. Et je vais venir le monter comme si c'était des blancs d'œuf. Vous voyez, c'est assez dingue. Ça fait vraiment comme des blancs d'œuf. Là, vous voyez, ça a vraiment bien fonctionné. C'est nickel. Mon sirop avec l'agar-agar est prêt. Je l'ai seulement fait bouillir. Et là, vous voyez, c'est très épais. Et là, je vais continuer de mixer en versant le sirop sur les blancs d'œuf. Vous voyez, ça a vraiment la texture de la guimauve. C'est parfait. Il faut continuer à battre jusqu'à ce que le rebord du bol est légèrement tiédit. Je récupère la plaque de cuisson. Et là, je vais verser la guimauve dessus. Je suis assez bluffé par le résultat jusqu'à présent. J'ai hâte de la goûter. Je vais un peu l'étaler. Là, on va saupoudrer encore un petit peu notre mélange de sucre glace et mazena. Et on va mettre ça au frigo pendant deux heures. Vous avez un petit bout de pain sec comme ça à la maison et vous ne savez pas quoi faire avec. Je pense que ce petit flan au pain rassis va être excellent. Elle nous donne toute la recette pour savoir comment le faire. Elle fait cuire ça au four. Et après un petit peu de repos, regardez ça comme ça a l'air bon. On va tester ça tout de suite parce que nous, on a quelques petites retails de pain. Ça tombe très bien. J'ai récupéré 250 grammes de sucre. Je vais réaliser un caramel avec. Je vais humidifier le sucre avec un petit peu d'eau pour ne pas que ça brûle. On va faire chauffer. Et on va attendre que ça se transforme en sirop pour que ça soit bien doré comme un beau caramel. Pendant ce temps-là, on va mettre notre pain en morceaux. C'est l'équivalent de 100 grammes de pain. Je viens déposer ça dans mon mixeur. Avec 500 millilitres de lait, 50 grammes de sucre, un petit splash d'arômes de vanille et 4 petits oeufs. Et on met ça en purée bien lisse. Mon caramel commence à avoir une belle couleur ambrée. C'est super. Je le récupère. Et je viens le verser dans un moule rectangulaire comme ça pour faire une petite couche au fond. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Comme ça, c'est bien. J'attends que ça ait légèrement figé comme ça. Je récupère la préparation. Et je viens le verser sur le caramel. Ça fait comme un flan ultra gourmand. Je recouvre avec un papier d'aluminium. Je dépose le moule dans un plus grand moule. Je remplis le tout avec de l'eau bouillante pour faire comme un grand bain-marie. J'ai fait chauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Et je vais faire cuire pendant une heure pour que ça soit bien figé. Pendant que ça cuit, on va aller récupérer notre guimauve de tout à l'heure. Ça a l'air d'avoir bien figé. On va venir la découper. Oh, ça se coupe vraiment super bien. Je vais essayer de la décoller. C'est assez dingue. Je vous dirais que c'est un petit peu plus ferme que de la vraie guimauve. Je pense même que ça peut un peu comme se briser. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. On va faire le test du goût. Je vous dirais 50-50. Ça n'a pas vraiment la texture spongieuse d'une guimauve. C'est un peu plus friable dans la bouche. C'est pas très sucré non plus. Par contre, ça goûte pas les pois chiches. Je vous dirais que c'est une excellente alternative pour les gens qui veulent pas manger de gélatine. Parce que clairement, on pourrait quand même croire que c'est de la guimauve. Et je vous dirais même que je vais l'utiliser pour ma prochaine recette. Mais je veux quand même vous montrer, quand on l'écrase, on dirait plutôt qu'on a la texture des blancs d'oeufs et pas vraiment celle d'une guimauve. Vous voulez level up vos croissants? J'ai trouvé quelque chose pour pimper ce petit délice. Regardez-moi ça. Des s'mores aux croissants ou des croissants aux s'mores. Tu fais rôtir en fait ta petite guimauve et tu viens déposer ça dans ton croissant chaud avec du chocolat. Ouh! Maintenant qu'on a la guimauve, il reste plus qu'à goûter. J'ai mon petit croissant du commerce. Je viens de l'ouvrir. Je vais déposer un beau gros morceau de chocolat. Je le referme. Je le mets sur une plaque. Je vais le faire quand même chauffer à côté de mon flanc. Allez, il y a de la place pour vous deux au four. Et le moment de vérité, on va mettre à l'épreuve notre petite guimauve maison. Je vais la mettre sur une petite brochette comme si j'avais fait un feu de camp. Et on va essayer de la faire dorer. Oh, mais attendez, ça fonctionne quand même bien. J'ai vraiment réussi à la faire colorer. Et ça gonfle en plus un peu comme une guimauve. Je vous avoue que j'y croyais pas trop. Mais là, j'ai limite envie d'en goûter une tout de suite comme ça. C'est meilleur comme ça. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé une guimauve au bord d'un feu de camp. C'était délicieux. Je vais en refaire un autre pour le croissant. J'en ai même fait deux. Je suis vraiment bluffé par ce truc. Là, c'est génial. Maintenant que la guimauve est bien rôti, je récupère le croissant qui a chauffé. J'ai tellement hâte de goûter. Le chocolat aussi fondu. J'ajoute la guimauve. Et il ne reste plus qu'à déguster. Est-ce que vous avez vu ça? Le chocolat fondu. La guimauve, elle ne s'étire pas beaucoup comme je vous l'ai dit. J'ai tellement faim. Ce truc, ça fonctionne très, très bien. Je vous dirais que pour la texture de la guimauve, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais le croissant s'mores, c'est définitivement validé. Ça fait une heure que mon petit pouding au pain est en train de cuire. On va vérifier la cuisson. On voit que c'est un peu mou au centre, mais que c'est assez ferme. Là, il va falloir être patient parce qu'on doit le mettre au frigo pendant au moins quatre heures. Mais ça tombe bien, j'ai une amie qui vient à la maison. On va pouvoir le déguster plus tard. Mais je peux vous dire que ça sent vraiment très, très bon. Et nous, on va continuer avec la prochaine recette. Et on va ressortir quelque chose que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Mon petit air fryer. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour la prochaine recette. On va essayer de se faire des gnocchi à la cannelle. Il faut mélanger des gnocchi avec du beurre fondu et de la cannelle. Et là, tu les sers avec une petite sauce chocolat. Je ne sais pas à quoi penser de cette recette. Je ne sais pas si ça va être soit délicieux ou complètement horrible par rapport à la texture. Il n'y a seulement qu'une façon de le savoir, c'est de l'essayer. On va se récupérer un petit peu de beurre. On le fait fondre. Je vais récupérer ici des gnocchi de pommes de terre. On met ça dans notre bol. Faites pas comme moi, ne mettez pas la cannelle par terre. Comme je disais, on va mettre une cuillère à café de cannelle. On ajoute le beurre fondu. On va bien mélanger. On récupère le tiroir du air fryer. On dépose ça à l'intérieur. Et on va faire cuire pendant 15 minutes. Dans la vidéo, ça donne l'impression que ça va faire comme des petits donuts. Je suis vraiment intrigué. Et pour les accompagner, on va se faire un petit sucre à la cannelle et aussi une petite sauce chocolat. Je récupère un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle. On mélange. J'ai aussi préparé ma petite sauce chocolat. Ça y est, c'est prêt. Ouh! J'ai l'impression que c'est un peu plus moelleux que je pensais. Je les ajoute dans le sucre à la cannelle. On va bien les recouvrir. Et on va pouvoir déguster. Dans la vidéo, il venait les piquer et les tremper dans la sauce choco. Hum! On dirait que je suis vraiment pas sûr. C'est meilleur que je pensais. L'extérieur est bien croustillant. Le gnocchi, il est cuit. Je trouve juste que c'est comme un petit peu salé. Je vais en goûter un deuxième. Prise 2. Définitivement, c'est pas mauvais du tout. Il y a juste le petit côté salé du gnocchi dont je suis pas tellement sûr. Mais autrement, la cuisson est là. C'est savoureux. Et je vais en manger encore quelques-uns. Je pense qu'on peut dire que c'est validé. Vous voulez savoir ce qu'on va faire avec ça? Vous avez la réponse juste ici. Regardez-moi ça. Des donuts à la mozzarella et Cheetos. C'est clair que quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument l'essayer. On perd pas une seconde de plus. C'est parti. On va prendre l'équivalent de 350 grammes de fromage mozzarella. Je vais le couper en gros cubes. Je mets ça dans un bol. Je vais le faire pondre au micro-ondes. Je pense que comme ça, c'est parfait. Vous voyez, le fromage a vraiment bien fondu. Là, il faut se dépêcher. On va prendre un morceau. J'ai mis un gant. Et on va venir façonner nos petits donuts en fromage. Il faut le faire pendant que le fromage est encore chaud. On fait un genre de petit cylindre. On le dépose. Ça m'a donné environ 5 petits donuts. Je vais les mettre au frigo. Et on va bien les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je remplis un petit bol avec de la farine. Dans le deuxième, je mets des oeufs. Je vais bien les mixer. Et dans le troisième, on va prendre nos Cheetos enflammés. Et on va faire de la chapelure. Super! Mes petits donuts en fromage sont prêts. On va essayer de les démouler. On les trempe en premier dans la farine. Ensuite, dans l'oeuf. Quand c'est bien couvert, hop, dans les Cheetos. Je m'assure qu'il y en est vraiment bien partout. Et là, on va pouvoir aller le faire cuire. Je vais utiliser quelque chose que ma mère faisait quand j'étais plus jeune et qu'elle voulait faire de la friture sans que ça sente dans la maison. On est sortis à l'extérieur. On a fait chauffer l'huile. Elle est à 165. Je vais prendre le petit donut. Et on va le faire dorer. Faites bien attention aux éclaboussures. C'est super chaud. J'ai l'impression que c'est prêt. Pas mal. Ça va être le moment de vérité. Est-ce que tu as envie d'un donut au fromage? Comme ça, oui. Faut goûter. C'est très tué, j'ai eu. Ça goûte un peu les Cheetos, mais je pensais que ce serait plus piquant. Je ne sais pas si j'en reprais pour manger ça toutes les semaines, mais en tout cas, c'est une très drôle de recette à faire. C'est vraiment très, 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 très fromage et un. Oh yes! Est-ce que vous saviez que si tu mélanges une tasse d'épinards avec deux oeufs, tu peux utiliser ça pour faire un wrap healthy maison? Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument le tester. Et surtout, ça va finir sur une note un petit peu plus santé. Dans le mixeur, je vais mettre l'équivalent d'une tasse d'épinards. On ajoute un oeuf. Un deuxième. On va mettre ça en purée. C'est un peu comme la nourriture de bébé, non? C'est vrai! La poêle à chauffer, j'ai mis un petit peu d'huile. Je vais verser la préparation. Ça va faire un peu comme une omelette, j'ai l'impression. Ça a l'air vraiment très fragile. On va essayer de le retourner. Mais ça sent super bon, hein? Oh, c'est très, très, très friable. Ça ne va pas être un wrap super solide, je peux te le dire. J'essaie de bien le décoller. Et... OK! Je vais ajouter des petites carottes râpées. Un petit peu de fromage cheddar. Quelques tomates en morceaux. Et on va essayer de le rouler sans le briser. Oh, c'est fragile, mais je pense que ça va marcher. On va essayer de le couper. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que c'est vraiment fragile, comme je l'ai dit. Mais je pense que ça va être super goûteux. C'est cute. C'est comme dans la vidéo. Alors... Ça goûte les épinards. C'est vraiment délicieux. Moi aussi, je veux tester parce que j'adore l'épinard et les oeufs. C'est douceur. C'est très bon. On sent que ça sentait, mais c'est très goûteux. Miam! Ça tombe super bien parce qu'on va retourner à notre dernière recette. Toi! Et notre amie à mallet est allumée. Wouhou! On va pour sortir. Tourne-toi! Sexy thing! Je pense qu'il a bien figé. Je vais le remettre dans un petit bain-marie. Je vais mettre de l'eau chaude pour refaire fondre un petit peu le caramel dans le fond du bol. Et on va attendre 5 minutes. J'ai l'impression que les côtés se sont bien décollés. On va pouvoir le démouler. Je vais mettre mon assiette par-dessus. J'ai peur qu'il se brise un petit peu, je vous avoue. Mais allez, on y va. Le tout pour le tout. Oh! J'ai entendu qu'il a décollé. Oh! Super! Je pense que je mange assez aujourd'hui. C'est Amal et moi qui vont faire la dégustation. J'ai surtout hâte de voir si cette recette Instagram va passer le test. En tout cas, la texture a l'air pas mal. J'aime pas trop le flan, mais je peux dire que c'est très bon, quoi, le flan. Fantastique! Oh yeah! Une deuxième bouger. C'est parfait! Moi, je vais pouvoir manger le reste maintenant que vous avez goûté pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle était votre recette préférée, celle que vous allez faire à la maison. Et en attendant, la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao! T'as déjà un rache de sucre?